Bonjour et bienvenue à ce tour guidé d'une chambre Garden Wing disponible à l'hôtel contemporain du Walt Disney World Resort en Floride. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée par thématique du Walt Disney World Resort. Donc, je débute à l'entrée principale. Nous avons ici le garde-robe thématique, les incroyables, qui se retrouvent dans la chambre. Alors ici, on a le rack à valises, quelques tiroirs, extra pillow and blanket et le steamer. Et quand j'ai ouvert les portes, la lumière s'est allumée automatiquement, donc quand même cool. On a ici un deuxième garde-robe avec le coffre-fort qui fonctionne avec un 4 chiffres très grand. Je dirais qu'un ordinateur peut facilement entrer à l'intérieur. On a de ce côté la station café. Alors, on a une kerrig, un saut de glace. Dans le tiroir ici, on a tout ce qui est requis pour se faire un café. Et ici, bien, on retrouve le mini-frigo de la chambre. Je reprends de l'entrée et je vous montre la salle de bain. Donc, grand miroir, de lavabo. J'ai ici une douche, mais on peut avoir une combinaison bain-douche également. Et de ce côté, bien, c'est la toilette séparée avec une porte. Et également ici, on peut fermer une autre porte pour la salle de bain. Donc, j'entre dans la spacieuse chambre. Deux lit queens. Beaucoup de rangements sous le lit. On a également un divan qui se transforme en lit. Beaucoup plus grand qu'en photo, je vous l'admets. Le téléviseur. On a également la table ici. Et au centre, on a une table de chevet avec un tiroir. Les prises de courant, c'est une combinaison de prises standards et de prises USB. La chambre, elle est très spacieuse présentement. C'est le soir, mais dans le Garden Wing, étages 2 et 3, on n'a pas de balcon. Mais on a quand même une vue et une porte qui s'ouvre. Au premier étage, on a le patio pour le Garden Wing. Donc, voici une dernière vue d'ensemble de la chambre. Alors, c'est tout pour le tour guidé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime. Également à vous abonner pour ne rien manquer. Ce fut un plaisir pour moi. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!